Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitives, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve donc pour le tirage un message pour toi. Donc on va aller voir ensemble quels signes nous faisons aujourd'hui nos amis les petits poissons. Bonjour les poissons, j'espère que vous êtes en forme. On va aller voir un petit peu les messages que tu as besoin de recevoir. J'ai pris des tarots, j'ai pris des oracles. Donc on va se laisser vider tranquillement. Pour les poissons, poissons en signe solaire, ascendant, lune, vénus en poissons. Ce tirage prendra du sens ou pas lorsque tu tomberas sur cette vidéo. Donc tu prends évidemment que ce qui va résonner avec ta vie. Ça peut en effet t'apporter des réponses, te guider. Allez, on commence avec un petit tarot qui va nous donner un petit peu ta personnalité, dans quel état d'esprit tu es. Ce que tu es tout simplement là tout de suite, petit poisson. Bon, on y go, c'est parti. Allez, dans quelle énergie es-tu ? Qui es-tu ? Que se passe-t-il ? Ouh, nous avons le 9 de bâton. Bon, ok. Alors, tu es en train de te protéger ici. Il y a une grosse protection qui est en train de se faire contre... Alors, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Il y a peut-être besoin que tu te protèges de toutes ces personnes là, de toutes ces attaques possibles de corbeaux dans ton jardin. Ouais, c'est comme si tu avais planté plein de choses et puis ici, on vient te voler, on vient te prendre. Voilà, bon, tu es en train de, tu vois, de mettre un épouvantail ici pour empêcher tous ces corbeaux, tout ça, là, toutes ces personnes, toutes ces... Ben, de venir te dépouiller en fait. Et puis, si on parle sentimentalement, ben, je pense que oui, effectivement, tu peux avoir peur de nouveau, de retomber sur quelqu'un qui te fait du mal. Bon, tu n'es pas à la fin d'un combat ici. Tu es toujours dans une forme de... Tu te protèges, il y a beaucoup de résistance, peut-être d'agressivité un petit peu. Tu vois, voilà, tu es un peu sur la défensive, peut-être aussi, Poisson, ici. C'est pas facile. Mais voilà, tu es dans cette énergie-là. Alors, c'est bien, tu te protèges. Ne te protèges pas non plus de trop. Essayez de trouver la meilleure façon de te protéger sans pour autant... Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est lourd quand même. Neuf bâtons, c'est... Ouais, on voit que c'est lourd. Bon, il y a quelque chose que tu portes, qui n'est pas évident et qui te demande effectivement de te protéger. Se protéger, ça peut aussi s'enfermer complètement et empêcher les autres d'accéder, enfin, de communiquer avec toi aussi. Ok, on va continuer. Bon. On y va. Ça veut parler, hein. Le normand, c'est parti. Je suis en train de réfléchir. Je pense que tu es... Je pense que tu es un peu déconnecté. Tu es là, tu n'es pas là. Tu es... Voilà, je me sens comme ça avec toi, là. Allez, poisson. Ouais. Alors, les messages. Et le fouet. Bon, il y a bien quelque chose ici. Alors, tu vois, on a encore la notion des oiseaux et puis tous ces corbeaux, tous ces messages, tout ce mental, toutes ces pensées aussi peut-être. Ou une personne en particulier, on a une dame de cœur. Alors, ça peut parler effectivement d'une énergie féminine. Mais on voit que tu vas prendre un petit peu... Il y a le fouet, là. Donc, quelque chose qui va être fouetté, qui va être réglé, qui te demande aussi peut-être... Alors, peut-être que tu vas couper des communications avec une personne, peut-être que des messages, des choses en tout cas que tu n'as plus envie. Et tu vois, quelque part, il y a une sorte de récolte. Le fait de couper avec quelque chose, ça t'amène une récolte. Alors, ça n'a pas l'air évident pour toi. Mais on voit effectivement que tu vas comprendre qu'il faut couper. Le fouet, ça va t'amener forcément aussi derrière, tu vois, une forme de récolte, d'aboutissement de quelque chose. Je suis en train de regarder... Ouais, c'est les cigognes. Alors, les cigognes, effectivement... Alors, il y a peut-être des messages, des nouvelles que tu reçois ici. Et ça va t'amener quelque part, peut-être... Alors, les nouvelles, ça peut être des papiers, ça peut être quelque chose ici qui vient, que tu attends. Un courrier, des messages d'une féminine ou tout simplement d'une personne ici, peu importe laquelle. La cigogne, elle est porteuse de messages. Et ces messages sont peut-être tout simplement liés à l'aspect argent aussi. Ouais, ça va te permettre peut-être de rentrer de l'argent ou de régler quelque chose au niveau financier. Ouais, il y a peut-être ça aussi. Et ça va t'aider peut-être à te protéger aussi. Je ne sais pas. Peut-être besoin de cette rentrée d'argent. Ou tu as peut-être besoin de te protéger au niveau financier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Après, la cigogne, c'est toujours porteur de bons messages. Je ne sens pas ça négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Allez, pour nos amis, les poissons. Pour les petits poissons. Petits poissons, petits poissons. Ouh, pleine lune. Bon, prochaine pleine lune qui va avoir un impact. C'est comme si c'était le moment, vraiment, de te libérer, de lâcher quelque chose, de définitivement tourner la page de quelque chose. Les pleines lunes, ce sont des lunes, justement, qui nous permettent de faire des rituels de nettoyage, de libération, de se délester de tout ce dont on n'a plus besoin. Peut-être que la dernière pleine lune vous a aidé à lâcher. Peut-être que la prochaine vous aidera à lâcher. Peut-être que vous êtes en plein dans une pleine lune. Tout dépendra du moment où vous tomberez sur la vidéo. Évidemment, je tourne ça fin juillet. Donc, vous pouvez tomber là-dessus, peut-être cet hiver. Peu importe, ça sera pendant un cycle de lune. Il y aura quelque chose, peut-être, qui viendra à vous pendant ce cycle de pleine lune. Où vous recevrez des messages. Où il y aura, peut-être, justement, un retour à l'équilibre avec des nouveaux projets aussi. Vous voyez, il y a de l'abondance, des nouveaux projets. On se protège malgré tout. Vous voyez, voilà, il y a une protection aussi. Donc, il faut voir à la prochaine pleine lune. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici avec l'oracle G ? Allez, on y va. Pour les petits poissons, on a quoi ? On a un accident, mais un accident, alors pas au sens propre. Il y a un chemin qu'on a pris. Il y a quelque chose qui est arrivé ici. Il y a quelque chose qui a demandé beaucoup de courage parce qu'il peut y avoir eu un moment compliqué là, sur votre route, sur votre chemin. Ça peut être un moment compliqué, un très gros moment compliqué émotionnellement. Je ne vais pas parler autrement parce que je ne suis pas médecin et que, voilà, je n'ai pas envie de vous dire que... Mais il y a quelque chose, en tout cas, qui est assez important, qui peut toucher votre santé émotionnelle. Quelque chose qui a déjà eu lieu, je pense. Voilà, un accident de la route, mais de votre route spirituelle, de votre chemin, celui que vous menez, en tout cas. Quelque chose qui vous a mis ou mis peut-être un peu en pause et qui a besoin d'être réfléchi, travaillé, vous voyez. Ouais, alors vous êtes presque à la fin d'un combat que vous menez ici, les poissons, puisqu'on est sur le neuf. Donc, la fin d'un cycle, un nouveau cycle du mouvement, du changement. Mais il y a eu quelque chose qui a... qui vous a coupé la route à un moment donné. Il y a eu quelque chose de très étroit là, qui s'est un petit peu élargi et vous voyez qu'il y a... Alors, soit dans le mauvais sens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, puis ça s'est accentué. Et là, on arrive au bout, quelque part, de la situation qui est en train de, peut-être, s'accentuer et peut-être qu'à la pleine lune. Dans ces énergies de pleine lune, je ne sais pas, je vous dis ça, vous verrez, peut-être que ça va vous parler. Mais quelque chose va évoluer. Il fallait peut-être que vous passiez par cette étape-là. Ouais. Alors, ne bougez pas. Est-ce que tout est tombé ? Enfin, un message est tombé. Ouais. Oh, mince. Vous voyez, le message qui est tombé, c'est prenez d'abord soin de vous. Ouais. Il y a vraiment l'idée de prendre soin de vous ici. C'est important. Et on est vraiment là-dedans. On va voir quel est votre message pour vous, les poissons. Viser la réussite. Ouais. Viser la réussite, quelque part, dans ce chemin que vous êtes en train de parcourir, cette route que vous avez prise. Et il y a peut-être, effectivement, besoin d'aller au bout de ce que vous menez, comme combat, comme histoire, je ne sais pas. Il faut voir comment ça te parle. Mais il y a quelque chose qui va forcément se terminer ici. Voilà. Et tu dois viser cette réussite. Donc, tu prends soin de toi, émotionnellement, physiquement, peu importe la manière dont tu prends soin de toi. Fais-le et va jusqu'au bout. Voilà. Sois positif, positif ici. Et va jusqu'au bout de ce chemin. En tout cas, ça peut être aussi un accident au sens propre. Peut-être que vous avez eu un accident, je ne sais pas. Mais ça peut nous parler aussi d'un accident dans une relation. Une erreur de parcours, tu vois. Ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les poissons ? Allez, avec des petits mots-clés. Un petit jeu de Cathy Nichols. Très intéressant, j'aime beaucoup. Alors, un raconteur d'histoires. Soit quelqu'un qui vous raconte une belle histoire et quelque part, j'ai presque envie de vous dire qu'il va falloir faire super attention parce qu'il y a la chouette à côté. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ment. C'est quelqu'un qui cache des choses. Un raconteur ou une raconteuse d'histoires. Faites bien attention. Et c'est au niveau sentimental. On vous parle de résilience. Ouais. Ben oui. Peut-être qu'on vous met des personnes comme ça aussi sur votre chemin. Vous voyez, l'accident au niveau sentimental, quelque chose qui a fait très mal. Et on teste quelque part votre résilience ici. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit prenez soin de vous. Ben, on est là. On ne vous met pas cette personne par hasard. Persistance, vous voyez. Besoin de persister. Peut-être que vous persistez aussi dans une relation. Ou alors vous persistez dans le sens où il va falloir persister. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et que là, il y a quelqu'un qui vous raconte une belle histoire. Mais quelque part, quand on vous envoie ce genre de personne. J'ai la carte du magicien en dos de deck. J'ai envie de la prendre. Parce que le magicien, c'est celui qui va être capable de se sortir de toute situation. Autant que ce magicien qui est capable de vous faire gober tout et n'importe quoi. Vous avez vu, il a un bandeau sur les yeux. Je ne sais pas qui est capable de vous raconter ces belles histoires. Et qui est capable de vous amener où il ne faut surtout pas aller. Ben, peut-être vers cet accident au niveau émotionnel, bien sûr. Mais peut-être que ce que vous avez vécu dans cette relation, elle va vous amener à vous libérer définitivement de ce genre de spécimen. J'ai presque envie de dire. Voilà, protégez-vous. En tout cas, ça vous a rendu beaucoup plus fort, beaucoup plus forte. Parce que ce fardeau-là, il est là. On est en train tout simplement d'être un résilient ou une résiliente. Persister en tout cas. Faites attention à cette personne qui raconte une belle histoire. D'accord ? Faites juste gaffe. Parce que c'est un magicien ou une magicienne. Ce n'est pas fun. Alors, les messages avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Ouais, on vous dit d'avoir vraiment ici des limites. Poser des limites, poser des barrières. Chaque relation a des moments magiques que l'on peut se remémorer. Mais bien sûr, on vous dit que l'amour peut tout conquérir. Et on vous parle de votre âme. On vous dit que votre âme, elle est prête à se reconnecter. Croyez simplement au process. Ouais. Bien sûr qu'elle va se reconnecter. La fin n'est pas là. Juste qu'il faut que vous appreniez une chose. Déjà, d'une part, que l'amour peut effectivement nous aider à... L'amour, celui qu'on va s'apporter, forcément. Par rapport à ce que vous avez vécu, on vous demande en tout cas. De mettre des limites. Ne dépasse pas cette limite. Parce qu'à partir de là, tu n'es plus... C'est plus possible. Voilà. J'ai mon territoire, tu es le tien. Je mets cette barrière entre toi et moi. Et tout simplement comme limite. Sauf que peut-être, vous n'avez jamais fait ça. Vous n'avez jamais mis de stop à quelqu'un ici. Et du coup, cette personne, elle se croit autorisée de tout. Tout simplement. C'est à vous de mettre des limites à cette personne. Bien sûr qu'on a eu des bons moments. Des bons moments qu'on peut se remémorer. Mais quoi qu'il en soit, c'est l'amour qui peut tout conquérir. Et moi, ce que je pense, c'est que votre âme, elle est prête à se reconnecter. C'est juste une question de process. D'accord ? Ça va prendre un petit peu de temps. Mais vous voyez, on a la pleine lune. On a le neuf de bâton. On est sur la fin de certaines choses ici. Pour aller vers quelque chose de meilleur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour vous, les poissons, s'il vous plaît. Avec le tarot des sorcières et de... Comment ça s'appelle ça ? Et de la roue de l'année. Le tarot de la sorcière, les poissons. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici ? Comme conseil, comme information. Le diable à l'envers. Bon, le diable. Le diable vous invite... Vous n'êtes pas obligés d'y retourner. On est d'accord ? Le diable, c'est les addictions. Ça peut être n'importe quelle addiction. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre ici. Il y a quelque chose qui a forcément touché à votre équilibre. Regardez, le dodo dex, c'est le mat. Ça veut dire, j'essaie de vaincre mes addictions, mes dépendances. Je prends soin de moi. Peu importe les addictions et peu importe vos dépendances ici. les amis. Le tout, c'est d'en sortir. Voilà. C'est d'arriver à vous soigner, façon de parler, de la dépendance affective ou de toutes sortes d'addictions dans lesquelles vous pourriez être tombé. Et de prendre ce nouveau départ avec le mat. Le mat, c'est je pars à l'inconnu. Je pars à l'inconnu, ce n'est pas facile. Je dois sortir de ma zone de confort. Certes, mais je pars. J'ai besoin d'autres choses dans ma vie. J'ai besoin... Voilà, j'ai tout simplement besoin d'autres choses. Alors, le diable, effectivement, ça peut faire peur dans un tirage. Mais le diable, ça peut être aussi dans votre tête. Ça peut être aussi dans l'imaginaire. Vous voyez ? Ça veut dire, vous pourriez avoir très peur de prendre ce nouveau départ. De sortir de votre zone de confort. C'est ça, le truc. Donc, ça peut être le diable aussi. Alors, évidemment, au départ, c'est le mal, c'est le vice, à ce qu'on devrait cacher aussi à l'intérieur de soi, qui est peut-être trop terrible pour être montré. Et dans le tarot, c'est vraiment une carte qui est bien plus nuancée, profonde que ça. Donc, vous pouvez effectivement l'interpréter, peu importe la manière. C'est un petit peu le feu, vous voyez, qui brûle à l'intérieur de vous. Et qui le motive intrinsèquement, en fait. C'est ça, le problème. Et il y a besoin de mettre en mouvement quelque chose pour atteindre son but. Vous voyez, quand on vous dit, visez la réussite. Quelque chose qui brûle à l'intérieur, mais où vous devez aller au bout de quelque chose. Et vous devez surtout aller au bout. Et ça représente un petit peu ce que vous avez à l'intérieur de vous, là. À l'intérieur de vos tripes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, c'est ni masculin, ni féminin, le diable. C'est, en fait, il est tout à la fois, quoi. Hein, d'accord ? Donc, c'est votre être. Ça va au-delà du genre. Ça va au-delà de l'apparence. Ça va au-delà de la moralité. Ça va au-delà du vernis de l'éducation. Donc, c'est votre être véritable. Avec ses qualités, avec ses défauts qui font votre personnalité. Donc, en fait, oui. Oui, ça peut être votre personnalité, certes. Vous avez besoin peut-être d'aller au bout de quelque chose. J'en doute pas une seconde. Mais là, il y a les sept chakras. Vous avez besoin de refaire circuler, vous voyez, cette énergie vitale dans ce flux-là, continu. Voilà. Il y a une forme d'imperfection aussi, peut-être. Ben oui, on n'est pas parfait et c'est OK. Mais ça va vous permettre peut-être de régler, de retrouver un équilibre. L'équilibre, ce n'est pas particulièrement une perfection, on est d'accord. Mais vous êtes ce que vous êtes et vous devez prendre ce nouveau départ. D'accord ? Donc, évidemment, il y a besoin d'aller peut-être plonger au plus profond de soi, d'aller travailler ses zones sombres, d'aller remuer aussi son ombre, d'aller explorer vraiment vos motivations, les poissons, pour après pouvoir reprendre ce nouveau départ. Il y a peut-être fallu de passer par là ou peut-être qu'il vous faut encore passer par là. Quoi qu'il en soit, c'est vos forces un petit peu conscientes et inconscientes. C'est votre créativité aussi. C'est votre désir, c'est vos tentations. C'est vos peurs, bien sûr. Et c'est aussi ce qui peut être interdit, vous voyez. Et quand on vous dit de prendre soin de vous, c'est que voilà, ça peut être désinterdit, ça peut être une relation. Mais on est en train de tester tout simplement ici et on sait que quand vous prendrez ce nouveau départ, vous êtes un résilient ou une résiliente. Donc, ça peut parler de pulsions aussi, ça peut parler de tabous, d'interdits. Donc, ça peut être toutes sortes d'addictions. Ça peut être de l'addiction à l'alcool, ça peut être de l'addiction au sexe, ça peut être de l'addiction à la bouffe, à quelqu'un, à plein de choses en fait. Et plein de choses qui peuvent effectivement vous détruire les poissons. Donc, faites attention à ce diable, que vous devez peut-être essayer de contrôler. Attention à ce diable. Ouais. Faites attention. Ok. Bissentimental, l'oracle des rencontres. Qu'est-ce qu'il veut nous donner comme message pour les poissons ? Qu'est-ce qu'on a pour les petits poissons ? Ambition. Quelque chose qui peut vous permettre de vous élever, quelque chose qui peut permettre de grandir, quelque chose qui va forcément grandir aussi les poissons. Alors, ça, tu vois comment ça résonne avec ton histoire. Mais, tu vois, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer de façon positive. Ouais. Et tu vois, il y a l'ego. Ça, c'est compliqué qu'il y ait l'ego chez vous, peut-être. Soit c'est une personne en face de toi qui a un ego surdimensionné et qui a besoin peut-être un petit peu de prendre de la hauteur, de se calmer, quoi, dans le sens... Essaye de t'élever un petit peu, là. Essaye d'aider peut-être aussi à ambitionner autrement. Peut-être que, effectivement, l'ambition de ton ambition, l'ambition de cette personne est fatigante parce que c'est quelqu'un qui est très dans l'ego, qui peut évoluer. Peut-être que toi, tu es en train aussi d'évoluer, de prendre conscience que la personne que tu as en face de toi est très dans l'ego. Et ça, c'est problématique. Donc, toi, si tu ambitionnes autre chose, de trouver un équilibre, toi, peut-être que tu vas laisser de côté cette personne. Tout simplement, tu as envie d'autre chose. C'est très positif, l'évolution, en ce moment-là, que tu es en train d'avoir. Et même si, sentimentalement, tu es dans une relation, je pense que toi, tu as plein, plein, plein d'ambitions. Poisson, tu vois, évidemment, comment ça peut résonner. On a beaucoup de messages ici pour vous, effectivement. C'est riche, le tirage. Mais la personne que tu as peut-être rencontrée qui fait qu'aujourd'hui, tu es cette personne résiliente, te permet aujourd'hui d'évoluer de façon positive, te permet d'ambitionner d'autres choses, tu vois. Et ça, ce n'est pas rien. Ce n'est pas que de dire, j'ai envie de viser la réussite, en fait. Je veux réussir. Voilà, je veux réussir. Je veux réussir à me sortir de cette relation avec toi. Je veux réussir à me sortir de cette addiction. Je veux réussir à me sortir de ce... Peu importe. Je veux réussir. L'oracle de la pensée positive, les poissons. Je ne sais pas pourquoi j'ai coupé comme ça, mais il fallait peut-être. Mon esprit est clair, telle l'eau immobile d'un lac. Ouais. Bon, c'est des émotions, tu vois. Pensée positive. On va voir un petit peu d'autres messages avec le bouquin. Mon esprit est clair. On a le chiffre 1, le chiffre 2. Le chiffre 1, le chiffre 2, le mouvement. Mon esprit est clair. L'eau, telle l'eau immobile d'un lac. À l'instar de l'eau d'un lac, notre esprit est parfois boueux, agité, ou au contraire, calme et limpide. Marquez une pause. Calmez votre corps. Tranquillisez votre esprit et observez vos pensées. Vos pensées ne sont pas vous. Si tel était le cas, vous ne pourriez pas les observer. Notre véritable essence existe au-delà de nos pensées, même si celle-ci existe pour nous permettre de comprendre le niveau de réalité qui est le nôtre sur cette Terre. Par nature, notre esprit est rempli en permanence de pensées, d'idées, de visions du passé, du futur et de l'avenir. Et nos doutes, nos craintes et nos pensées limitantes s'y accumulent. Ici, vous avez peut-être votre esprit qui est un petit peu encombré. C'est pour ça qu'il y a besoin, je pense, oui, effectivement, de retrouver cet esprit clair. Ok. On me termine avec un petit message de la sorcière solitaire, Nigo, de Lucie Cavendish. C'est très, très chaud. Je ne suis pas vous, mais alors, c'est après. Alors, on voit encore cette idée de lune. On voit cette petite fille ici qui regarde au loin les maisons. Je ne sais pas si tu te rends compte, enfin, je ne sais pas si tu vois exactement ce qu'il en est, mais c'est comme s'il y avait de la solitude, tu vois. Et cette petite nénette ici, elle regarde au loin. Elle regarde, si tu veux, au loin le, comment dire, la petite jeune fille, d'accord ? Et la petite... En fait, elle est là et puis elle regarde au loin les lumières. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu vois ces petites lumières au fond, ce village ? Ouais. C'est comme si elle avait envie, quelque part, cette petite jeune fille, d'aller voir ce qui se passe là-bas. Ouais. Et là-bas, c'est bien, tu vois. Là-bas, il y a plein de couleurs dans le ciel. Il y a un petit croissant de lune. Il y a... En fait, c'est comme si elle était dans l'obscurité, cette petite fille-là. Alors, ça peut être toi, jeune fille, peut-être que tu es en train de travailler sur des choses qui datent. Il y a peut-être eu un accident dans ton histoire, dans ton chemin, dans ton enfance. Et tu es peut-être en train de régler quelque chose ici, aujourd'hui. Poisson, poissonne. Et à ce nouveau départ possible, on est deux, là. Il y a un petit mouton avec toi. Tu es en train de chercher des réponses. Tu es en train de chercher de la lumière. Tu es en train de chercher de la lumière. Et tu as besoin, je pense, d'aller au bout de ce travail, là, ici, que tu es en train de faire, poisson, poissonne. C'est important d'aller au bout de ce chemin. viser la réussite. Je veux réussir. Je veux réussir. Et c'est ça, en fait. C'est qu'il faut que tu ailles au bout de ce chemin. Et comme quand tu étais une petite fille, en fait, c'est ça. C'est comme si tu revenais dans l'enfance. Donc, tu as besoin de cheminer, d'avancer, d'aller trouver des réponses. Voilà. J'ai l'impression de ressentir cette... De déclarcir ton esprit, de retrouver ton calme, beaucoup dans les émotions, dans... Peut-être que tu es dans l'alcoolisme aussi, je ne sais pas. L'alcool, c'est terrible, mais bon, ça dénote d'un gros mal-être. Mais là, voilà, prends soin de toi. Si c'est le cas, si ça te parle, ce que je te dis, il n'y a pas de jugement. On fait tous du mieux qu'on peut. Et oui, persiste. N'oublie pas de persister. Persiste parce que tu es une personne... Tu es un résilient. Tu es une résiliente ici. Voilà. C'est très beau. Et je te souhaite plein de courage. Je te fais des gros bisous du cœur, en tout cas pour ton tirage. Je te retrouve très bientôt pour d'autres guidances. Écoute, prends bien soin de toi. Passe un bel été. Puisque nous sommes en été quand je fais ce tirage. Je ne sais pas quand est-ce que tu tomberas là-dessus. Mais rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne plus jamais accepter et inaccepter à poisson. Je t'embrasse. Bye.